Salut les gourmands, j'espère que vous avez bien, c'est Joris de Sisa, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui le thème ça va être de faire une crème au chocolat, quelque chose de très simple qui demande très peu de manipulation et quasiment aucun matériel. Pour ce faire on a seulement 4 ingrédients, un cinquième, la gélatine qu'on mettra vraiment en tout dernier. Donc on a du lait de riz, du chocolat noir 70%, pourquoi en fait ? Parce que plus le chocolat va être noir intense avec le degré en cacao, moins il va contenir de sucre par exemple et d'autres choses comme du lait qui ne sera pas très intéressant. Là c'est vraiment le produit le plus pur possible. Si vous êtes un amoureux du chocolat amer, n'hésitez pas à aller par exemple sur des chocolats bien plus forts, 80% jusqu'à 90% si vous souhaitez, vraiment ça dépend des goûts de chacun. Ici on va avoir de la protéine et ici on va avoir du cacao 100%. Donc c'est du cacao qui ne contient zéro sucre. Vous avez une recette où nous allons ajouter zéro sucre. Donc pour commencer j'ai décidé de faire quelque chose avec le moins de matériel possible. On va prendre le lait de riz qu'on va incorporer directement dans notre saladier et on va mettre le chocolat. Pourquoi ? En fait parce que si je mets le chocolat pur dedans, j'ai peur qu'il brûle. Donc là j'ai bien réparti mon chocolat au milieu et je vais le mettre pendant 1 minute 30 au micro-ondes. Donc une fois que vous l'avez mis 1 minute, 1 minute 30, vous voyez le chocolat juste ici, il va être un petit peu plus détendu. Donc on va essayer de le mélanger pour un mélange qui sera vraiment homogène. Donc le chocolat en effet est bien fondu. Voilà. On va ajouter la protéine et le cacao. On mélange le tout ensemble et après je vais mettre la feuille de gélatine. Alors pour la gélatine, vous pouvez prendre une gélatine végétale, une gélatine de porc, c'est vraiment comme vous le souhaitez par rapport à tout à chacun. Le but c'est vraiment mouiller cette feuille, la détendre dans de l'eau pendant une petite minute, vous l'essorez et vous la mettez dedans. Ce qui va permettre de pouvoir épaissir votre crème au chocolat. On va la verser dans ces petits pots et vous les réservez 24 heures et bien au frais. Et après vous pourrez les consommer et vous régaler. Voilà. Alors pour cette crème au chocolat, tous les bancs, les goûts. Par exemple si on a une crème au chocolat comme ça, il ne sera peut-être pas forcément nécessaire de mettre un petit peu de gélatine. Moi j'aimerais avoir quelque chose vraiment qui sera très aéré. Vraiment comme une crème au chocolat qui sera très aéré. Là on aura peut-être plus une texture assez fondante, un petit peu comme une mousse. Donc volontairement je vais rajouter un petit peu de laiterie à l'œil pour pouvoir vraiment la liquéfier comme on va l'appeler. Et pour qu'elle soit encore plus légère et plus aérée. Donc on mélange délicatement pour ne pas en mettre partout. Bien un mélange homogène. Je prends une fourchette mais vous pouvez très bien prendre un fouet. C'est du pareil au même. Ensuite on prend notre petit récipient. Donc vous voyez à quel point c'est moelleux, mousseux, onctueux. Le but voilà, regardez, c'est magnifique. C'est vraiment ce qu'on voulait. Quelque chose qui est simple. Et voilà. Donc on vient bien racler pour en mettre le maximum et en gâcher le moins possible. Et là vous avez vos crèmes chocolat pour deux personnes. Le tout sans ce qu'ajouter. Protéiné et équilibré. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Carré.